... Bonsoir à tous, bienvenue pour notre troisième séance sur la question des pratiques de soins en situation d'interculturalité. Comme de coutume, je vais vous faire un petit retour sur notre table ronde de la semaine dernière, table ronde où étaient conviés deux ostéopathes et un être interculturel à lui tout seul, Emmerich Frécon, puisqu'il est phytothérapeute, médecin, acupuncteur, et donc il était en dialogue avec Marie Eckert et Vladimir Oudenko, qui sont tous les deux ostéopathes, et qui, rappelez-vous, travaillent tous deux au COMED, le comité pour la santé des exilés, et à l'association Marie-Madeleine, qui prend soin de femmes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne et vivant avec le VIH. Donc une interculturalité qui était questionnée à la fois dans la relation du thérapeute au patient, du côté des ostéopathes avec leurs engagements associatifs, mais aussi chez le soignant lui-même, Emmerich Frécon nous faisait part de ces conflits d'interprétation, rappelez-vous, lorsque, finalement, il était entre une grille de lecture plutôt biomédicale et une grille de lecture plutôt énergétique du corps. Alors, je souhaite vous rappeler simplement, non pas faire une synthèse, mais vous rappeler quelques lignes de force de ce débat. Première idée qui m'a semblé importante et qui s'inscrivait aussi dans la continuité de la réflexion que l'on a amorcée avec Clarisse Brunel pour notre première séance, l'interculturalité dans un contexte d'action humanitaire. Première idée, c'est que l'interculturalité ne se fait pas nécessairement dans un éloignement géographique. D'abord, ça a été la première séance parce que nous sommes dans un contexte de pluralisme médical, mais aussi, ce qui est apparu à la dernière séance, c'est qu'il pouvait y avoir une forme d'éloignement du côté des ostéopathes lorsqu'ils ont affaire à des patients dits cartésiens. Je reprends les propos d'une ostéopathe de Marie Eckert qui nous disait que finalement, l'interculturalité, elle ne la voyait plus lorsqu'elle avait des patients cartésiens, des patients qui du coup devenaient très vite suspicieux de la pratique ostéopathique, qui devenaient sceptiques à l'égard de l'efficacité de l'ostéopathie. Et du coup, des situations où l'ostéopathe se trouvaient dans une forme d'injonction à prouver l'efficacité de sa thérapeutique, à légitimer sa pratique. Donc là, elle faisait exister parfois des contextes d'échanges difficiles et des contextes qui peuvent être pour le praticien de santé beaucoup plus délicats que d'avoir affaire, c'est ce qu'elle disait, à un migrant dont elle ne partage pas la langue, mais qui d'emblée va se situer dans une certaine confiance vis-à-vis du soin. Première idée, l'interculturalité ne se fait pas forcément dans un éloignement géographique. Deuxième idée, à mon sens, qui ressortait de nos débats de la semaine dernière, c'est l'idée d'une certaine forme de langage du corps, qui est à comprendre à deux niveaux. La plupart du temps, la semaine dernière, nous étions dans des situations thérapeutiques où il n'y avait pas de langue commune. La langue du patient n'était pas celle du praticien. Donc la communication était rendue difficile par le fait de ne pas partager la même langue. Les thérapeutes présents nous ont expliqué combien cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de communication. Et combien il y avait des échanges qui redonnaient toute leur importance au détail du soin. Le détail du soin qui passait éminemment par le corps. Que ce soit un regard, que ce soit une posture, que ce soit des gestes, que ce soit plus particulièrement le toucher. Donc là, on a beaucoup parlé du toucher et du toucher juste. Cette expression qui était utilisée de toucher juste qui venait signifier un toucher qui rejoint les problématiques du patient. Alors même que ces problématiques ne sont pas formulées. Mais que finalement, elles le sont par le corps. Donc là, on arrive à un deuxième niveau de compréhension du langage du corps. ce qui se dit pour l'ostéopathe à travers les tissus. Deuxième idée, donc, une forme de langage du corps où un toucher pour les ostéopathes se donnait comme quelque chose de beaucoup plus universel. Troisième idée, se démarquer, je crois que ça va beaucoup rejoindre votre préoccupation à l'association Passerelle Bisonnière, se démarquer d'une interculturalité qui serait uniquement envisagée sous l'angle d'un problème à résoudre. d'un problème à résoudre. Du côté, on l'a vu lors de notre première séance, de la légitimité de l'intervention, de la distance qu'il y a à surmonter pour être dans le soin, la difficulté d'une pratique intraduisible dans le langage ou dans les représentations du patient. Donc se démarquer finalement de ces situations d'interculturalité comme étant des problèmes à résoudre, se démarquer d'une gestion de l'interculturalité. Gestion de l'interculturalité qui est ô combien présente dans le monde du management, par exemple. L'interculturalité est quelque chose dans ce vocabulaire-là qui serait à gérer parce qu'on aurait à gérer les différences. culturelles. Là, au contraire, je crois que sur ces dernières séances, particulièrement sur la dernière séance, on était du côté d'une interculturalité qui fait tremplin dans le soin. D'une interculturalité finalement qui se trouve une forme de mise au pied du mur de la rencontre. L'interculturalité devient lieu d'étonnement. la différence n'est pas quelque chose que l'on cherche à gérer, donc que l'on cherche à contrôler, mais la différence va devenir ce lieu d'étonnement de l'autre. Emmerich Frécon avait cette belle formule où il parlait d'émerveillement de l'autre. D'émerveillement de l'autre dans le soin, il disait l'importance de se laisser dépasser par la vie. Alors se laisser dépasser par la vie, vous voyez comme du côté de notre culture, ça peut sonner comme un aveu d'incompétence. Mais comment ça un thérapeute se laisserait dépasser ? Si un thérapeute se laisse dépasser, c'est qu'il n'est pas légitime dans l'intervention. Chez Emmerich Frécon, cela raisonnait davantage comme une ouverture à cette altérité et il me semble que c'est de cette altérité-là qu'il partait dans le soin. Ce qui nous a amené à considérer plutôt dans le temps de la table ronde que ce qui fait ou ce qui ferait plutôt l'efficacité du soin serait du côté du patient. Du patient, on peut le décliner de multiples façons, du patient avec ses attentes, du patient avec ses projections, du patient avec ses représentations. Aujourd'hui, nous allons continuer cette réflexion en écoutant Valérie Cadieux et Laure Sheba Malisset qui n'était pas annoncée dans notre menu puisque vous pouvez voir figurer le tandem Valérie Cadieux et Marion Gachet. Il se trouve que Marion Gachet est souffrante et que Laure Sheba Malisset la remplace au pied levé et donc nous la remercions vivement d'être avec nous ce soir. Valérie et Laure qui vont nous faire quelques propositions pour une thérapeutique du Sennière. On a un peu l'impression qu'on va prendre le maquis. Valérie Cadieux est médecin généraliste. Valérie et Marion fonctionnaient en tandem parce qu'elles avaient ensemble une expérience de travail à Médecins du Monde où elles ont commencé à faire des consultations en binôme pour accueillir les personnes étant en situation de grande précarité. C'est de là qu'est née l'association Passerelle Bisonnière dont Valérie et Laure nous parleront un petit peu plus en détail. Association dont la vocation est de soutenir les femmes en situation d'isolement au sortir de la maladie ou de l'exil. C'est une association qui intervient de plusieurs manières qui intervient par l'accompagnement par la formation par le conseil médical. Association dont Laure Sheba Malisset est présidente. Alors Laure Sheba Malisset a travaillé plus particulièrement sur des récits d'asile. Je pense que c'est une dimension qui va exister ce soir dans notre réflexion et qui à côté de ça aussi prend en charge beaucoup de formations sur la laïcité. Ça c'est une question que nous n'avons pas encore posée la question de la laïcité en situation d'interculturalité dans le soin en situation d'interculturalité. nous allons fonctionner à notre habitude. Nous allons écouter nos intervenantes en tandem pendant à peu près une heure puis nous ferons notre petite pause et nous garderons la suite pour le débat. Merci à toutes les deux d'être là ce soir. Merci beaucoup. Alors effectivement le duo le temps d'elle n'est pas celui qui a été initialement prévu ce qui va générer probablement un peu d'improvisation autant vous dire rien n'a été répété mais en tous les cas merci beaucoup alors de m'avoir rejointe pour être avec vous ce soir. Laurent l'a dit Passerelle Lussonnière est née d'une histoire un petit peu étonnante un peu sanglière au sein du médecin du monde. Isabelle ici présente au fond de la salle a été témoin de ce que nous avons proposé à médecin du monde avec Marion. Marion est juriste moi je suis médecin déjà à nous deux on fait de l'interculturalité au moins du pluridisciplinaire il se trouve qu'à médecin du monde les consultations sont en grande partie dédiées à des personnes étrangères pour certaines en manque d'asile mais pas forcément et que le médecin que j'étais n'avait alors aucune notion des droits des étrangers en France et que quand je recevais quatre points de consultation je ne savais jamais s'ils rentraient dans la case de ceux que j'allais pouvoir envoyer à l'hôpital si nécessaire ou pas enfin c'était pour moi une espèce de forêt difficile et j'ai du coup beaucoup demandé à Marion des conseils et puis le droit des étrangers c'est un droit qui évolue beaucoup et du coup c'était assez complexe pour moi quand je pourrais y avoir compris six mois après ça avait évolué et nous avons à force de demandes de conseils inauguré des consultations en binôme c'est à dire que c'était bien plus simple qu'elles viennent à la consultation avec moi et puis ça s'est ça s'est instauré comme ça et puis finalement ça a duré et c'était des consultations dans lesquelles nous nous avons eu un plaisir extrême à travailler parce que cette interculturelle des professions différentes était d'une richesse infrayale c'était la première fois qu'elle travaillait avec un médecin et moi la première fois que je travaillais avec une juriste on a découvert mutuellement énormément de choses et puis les patients s'y sont trouvés très bien et nos collègues aussi s'y sont trouvés très bien nous envoyant des situations qui étaient peut-être un peu plus complexes qu'à l'ordinaire voilà et nous avons travaillé comme ça plusieurs années en n'ayant aucune notion que nous avons tue ou quoi que ce soit de nouveau c'était juste une manière de travailler qui nous allait Marion est partie vivre sa vie professionnelle ailleurs qu'à Mèdecin du Monde moi j'étais bénévole et je suis restée à Mèdecin du Monde encore quelques années nous ne nous sommes pas perdus parce qu'on avait vraiment beaucoup beaucoup aimé travailler comme ça et au gré de quelques rencontres un jour est née une boutade et si on faisait quelque chose ensemble à un moment où on se posait toutes les deux des questions sur comment nos vies professionnelles allaient s'orienter ou se réorienter et nous avons imaginé Passerelle buissonnière sur la base du coup commun pour le travail que nous avions fait ensemble et sur la base aussi d'un constat commun dont nous avions parlé de nombreuses fois que l'exil et la maladie produisent des choses assez similaires en termes d'isolement et que finalement il y a du commun même si les causes ne sont pas les mêmes ce qu'on a retrouvé un jour où on avait on était dans une phase où à Passerelle on avait un tout petit peu de mal vous me pardonnerez je ne me dirai pas forcément toujours Passerelle buissonnière parce que c'est un problème et c'est bien le nom de l'association et que nous nous apprions souvent entre nous simplement Passerelle nous avions bien du mal au début nous avions au début de notre existence à faire entendre que nous allions accueillir et des femmes migrantes et des femmes qui avaient des problèmes de santé et que oui ce n'était pas dans les mêmes cases pour les financeurs mais que ce n'était pas grave qu'on allait quand même essayer de le faire et un jour on essayait d'expliquer que oui c'était important une femme nous a dit alors qu'on lui faisait part de nos difficultés une femme qui a eu un groupe épin de santé nous a dit mais c'est évident parce que la maladie c'est un exil intérieur moi je l'ai vu et je comprends tout à fait que vous alliez des femmes migrantes et des femmes exilées voilà donc l'histoire de Passerelle s'écrit après après un partage à médecins du monde je ne suis pas devenue juriste maintenant on n'est pas devenu médecin mais nous aimons continuer à travailler comme sanglion et à Passerelle on a repris le format de ces entretiens et nous recevons les femmes autour d'une table ronde et les entretiens d'accompagnement ont lieu à trois que dire pour vous présenter plus largement Passerelle Boussenaire donc c'est une association qui est née il y a presque six ans que nous avons fêté il y a cinq ans Laure en est la présidente Marion et moi on est les fondatrices et les seuls salariés pour l'instant nous sommes accompagnés d'une grosse trentaine de bénévoles 35 je crois en 2017 et les actions de Passerelle donc sont ouvertes à des femmes comme vous l'avez entendu seulement des femmes parce que le constat que nous avons fait à Médecins du Monde c'est que globalement les familles qui arrivaient le mieux à s'inscrire dans un travail sur la durée pour mieux trouver leur place en France c'était quand même grâce aux femmes qu'elles les devaient qui ont pour des raisons qui sont toujours mystérieuses pour nous une force plus grande visiblement pour s'installer dans un pays pour faire face aux difficultés qui sont grandes pour y trouver leur place bienvenue et que donc on s'est dit que c'était peut-être plus facile de commencer de travailler avec des femmes puisque déjà on allait travailler avec des publics relativement différents des femmes migrantes et des femmes qui ont connu la maladie pas forcément la longue maladie au sens de la sécurité sociale mais la maladie qui se déploie dans le temps et l'idée c'est de leur proposer un temps d'accompagnement pour élaborer un projet professionnel c'est ça le coeur de ce que nous savons faire à Bastille on déploie ça selon trois grands axes un accompagnement individuel que Marion et moi a assuré et donc vous avez contre le tableau nous recevons chaque femme individuellement nous déployons aussi un autre axe ce sont des ateliers je vais pouvoir vous reparler ces ateliers sont animés par les 35 de l'aube donc nous ne nous participons pas ce qui permet que ce qui se passe dans les ateliers ses propres ateliers ce sont des lieux pour permettre aux femmes de créer des liens de sortir de l'isola si elles ne venaient qu'au rendez-vous avec Marion et moi ça manquerait singulièrement d'intérêt parce qu'en fait elles ne rencontreraient que nous deux ce qui est au demeurant sûrement passionnant mais fondamentalement insuffisant alors des ateliers il y en a ça a beaucoup évolué est-ce que tu peux parler des ateliers ? Oui juste peut-être je peux revenir juste de toute manière si j'y rejoins l'aventure c'est que et si pour ma part je n'ai pas trouvé trop de difficulté à m'y reconnaître contrairement à ceux qui avaient des doutes à départ sur le mélange c'est vrai que je connaissais Marion et on avait accompagné des demandeurs d'asile et que ce que vous avez évoqué en introduction on a accompagné des demandeurs d'asile ensemble on a commencé sans aucune expérience et on avait pu expérimenter là alors en se construisant parce qu'on était étudiante à ce moment-là aussi cette force d'être à plusieurs quand on ne savait pas forcément comment faire et qu'on a appris avec les personnes et je pense qu'on a réussi quand même à faire des choses tout en apprenant qui ont été riches et l'autre point que vous retrouvez en filigrane avec ce que Valérie a dit et ce que j'ai plongé sur les ateliers c'était deux points qui me semblaient très importants cette notion du temps du temps long et qui était vraiment le point commun aussi sur ces deux situations qui étaient à l'origine du projet de l'association c'est à dire que le temps des procédures comme le temps du soin sont des temps entre parenthèses des temps souvent ignorés sur lesquels il ne se passe pas beaucoup de choses et sur lesquels par contre se déconstruisent beaucoup de choses et de travailler sur ce temps-là et dans ce temps-là c'était quelque chose d'assez riche dans l'association dans laquelle on était avec Marion et où nous nous sommes occupés de demandeurs d'asile algériens on a vu des personnes qui ont été sur des procédures pendant 5 ou 6 ans puisqu'à l'époque c'était un asile un peu particulier qui était l'asile territoriale pour les algériens et on a vu des personnes se dégrader véritablement dans ces temps d'attente interminables dans lesquels on n'existe qu'entre parenthèses on a peu près que le droit d'être ici et en même temps rien de droit de se projeter où tous les rêves se déconstruisent aussi avec ce temps qui est extrêmement plus grand et la deuxième dimension c'est ce lien entre l'approche individuelle et collective qui était déjà alors je suis par ailleurs aussi enfin je me suis engagée par cette première expérience au collectif algérien à l'Alpil où il y avait déjà cette question dans l'accompagnement sur le logement qui est une association qui s'occupe du mal logement sur ces expériences qui ont été celles des années 80 notamment où on était beaucoup plus dans l'accompagnement collectif et où on est passé un moment dans le tout individuel et je trouvais que dans le passerelle c'était ça aussi qui était riche c'est-à-dire de remettre ces deux choses en même temps et en parallèle parce que ça n'était ni une association qui se trouvait d'être un énième guichet avec de l'accueil individuel ni l'obligation de tout partager mais justement de trouver une espèce d'alchimie entre les deux et où les personnes qui viendraient l'idée de la table ronde de travailler ensemble il n'y a pas qu'un guichet et des personnes en face de se co-construire c'est vraiment ce qui pour ma part a fait qu'en tout cas j'ai eu aucune difficulté à comprendre ce qu'elle voulait et à aller rejoindre donc sur ces temps collectifs qui ont permis d'associer des personnes qui ont adhéré à l'idée donc finalement il y a plein de gens à qui ça a parlé assez vite ces ateliers qui vont être dans le domaine du soin pour certains en tout cas du prendre soin de soi dans la question de comment se projeter dans une vie professionnelle alors je peux vous les citer on a notamment dans le domaine du prendre soin il y a un atelier santé médicaments il y a un atelier manger bouger il y a des ateliers de méditation en pleine conscience il y a de la réflexion médicantaire donc c'est des choses très différentes qui en tout cas permettent de tisser des liens entre les femmes entre les bénévoles et les femmes qui sont accueillies et de donner aussi un sens après au rendez-vous individuel parce que tout ça permet et participe en tout cas de cette reconstruction ou de cette co-construction il y a également des aspects je dirais qui sont arrivés dès le départ avec pour celles qui en avaient besoin du français et l'anglais étrangère mais pas du tout dans les formats habituels c'est à dire qu'il peut y avoir un cours pour deux pour trois et puis d'un coup il y en a plus et puis il y a cette qui vient et comment aussi celles qui maîtrisent le mieux participent à transmettre à celles qui sont plus en difficulté et pas seulement il y a l'apprenant et le sachant mais que vraiment on est dans ce partage certaines ont voulu mettre des cours d'anglais à un moment donné pour pouvoir regarder parce que dans leur pays c'était l'anglais qui était la deuxième langue il y a eu il y a des ateliers un jardin partagé qui permet à la fois d'allier les questions aussi de bien-être de santé et en même temps de produire quelque chose du chant la lecture à voix haute des ateliers d'échange de savoir-faire créatif alors et même à chaque fois quand on est sur des choses qui peuvent paraître plus prosaïques comme les échanges l'atelier de savoir créatif on n'est pas que dans ça c'est-à-dire c'est aussi comment reprendre confiance comment transmettre ce qu'on sait alors qu'on pense qu'on ne savait plus rien donc il n'y a rien qui est pris au hasard et en même temps ça se fait de manière pas prévisionnelle c'est-à-dire qu'on n'a pas défini à l'avance quels seraient les ateliers ni les objectifs de ces ateliers il y a eu des propositions elles ont rencontré un écho favorable ça se développe des femmes étaient parfois réticentes non je ne veux pas aller chanter j'aime pas chanter finalement si j'y retourne parce que je me rends compte que ça m'apporte plein de choses puis finalement j'avais peur mais que ça va il n'y a rien d'obligatoire et en même temps on peut aller tester on s'inscrit après une fois qu'on s'inscrit dans la durée on essaie aussi de travailler est-ce que du coup l'engagement s'inscrive sur le long terme mais en même temps il y a cette idée de liberté il n'y a pas une prescription vous devriez aller faire celui-ci celui-ci ou celui-là tout est affiché donc du coup il y a aussi des choses qui se co-construisent et encore après je ne sais pas s'il faut finir l'informatique parce que derrière comme il y a cette perspective aussi de pouvoir repenser de se projeter dans un projet professionnel parce que ça c'est une des caractéristiques notamment pour les femmes migrantes quand vous arrivez en France quel que soit votre passé parce qu'on a tendance à oublier quand on arrive en France on vous voit comme un migrant ou un immigré ou un immigré qui n'aurait pas eu de vécu avant c'est-à-dire en gros ce qui caractérise la personne c'est peut-être qu'elle soit ici et on continue de la qualifier comme ça donc on a des personnes qui sont arrivées avec des métiers avec des parcours de vie divers et variés et arrivées ici il faudrait tout oublier et quand la question juridique est réglée la question du papier est un peu dépassée le constat qu'on a toutes fait ou tous fait quand on est auprès de ces publics c'est que pour les femmes on va leur proposer d'être ménagères assistantes de vie pour les hommes si on suivait des femmes de ménage pour les hommes on proposerait généralement vigiles donc c'est assez stéréotypé et on ne se pose pas la question alors qu'on a des femmes qui ont des savoirs qui ont des savoir-faire qui ont parfois fait des études qui ont des diplômes pour certaines d'autres et ça c'est très peu pris en compte et donc de pouvoir retravailler sur ce temps d'attente finalement vous projetez dans quoi vous avez envie de faire quoi et de s'autoriser même à se projeter c'est quelque chose qui produit énormément de bienfaits en tout cas donc du coup l'informatique arrive là-dedans c'est-à-dire que dans la construction de ce projet il faut aussi voir rédiger un CV rentrer dans les canons de ce qu'on peut attendre ici dans cette perspective d'inscription et puis il est assuré par des étudiants et il y a aussi des étudiantes qui sont en prépa et qui sont très attachées à cette atelier il y a une transmission des plus jeunes à des plus âgés parce que globalement les femmes qui fréquentent l'atelier sont plutôt plus âgées et des plus âgés qui transmettent aussi leur expérience de vie et qui sont un vrai bol d'air pour ces étudiantes qui cravachent toute la semaine parce qu'on prépare une période de travail et qui disent qu'elles s'ouvrent à des réalités qu'elles ne connaissent pas et qu'elles découvrent des femmes dont elles sont complètement émerveillées et il y a de très beaux échanges dont nous sommes témoins sur la planète des pieds parce qu'on ne participe pas et beaucoup de gratitude de la part des femmes de voir des petites jeunes qui prennent du temps sur leurs études pour venir à leur rencontre donc c'est vraiment une belle occasion de rencontre cette partie de l'autre voilà et puis je crois que dans la petite liste le seul dont j'aurais dû pas parler c'est l'autodéfense et la danse donc qui d'une manière différente pose la question du corps que vous avez évoqué en introduction même s'il y a d'autres échanges la réflexologie planterne aussi c'était quelque chose qui du coup au départ surprenait ce qu'on allait faire et là on est par exemple dans un atelier d'échange de pratique c'est à dire que elles bénéficient de cette pratique là et en même temps on leur apprend à pouvoir le faire elle même donc on n'est pas juste le patient ou quelqu'un qui vient prendre un service ou un soin mais quelque chose qu'on va pouvoir aussi soi-même après faire à l'extérieur la danse comme moyen aussi de se réapproprier l'espace le corps et la capacité du coup à pouvoir reprendre confiance en soi surtout quand le corps a été très meurtri et puis l'autodéfense alors je te dirais comme je ne l'ai pas jamais fait encore l'excellence je dirais peut-être de l'expliquer toi aussi comment tu l'as vécu parce que c'est pas juste de dire voilà on est victime de violence et l'autodéfense on va aller se battre parce que c'est une approche très particulière qui vient d'une technique du Canada c'est une formation qui est née au Canada effectivement et qui travaille beaucoup sur le consentement en fait beaucoup plus que sur des techniques physiques et qui a comme premier effet même pour des femmes qui n'ont pas été victimes de violence ou d'agression de permettre un chemin vers la confiance en soi de façon très claire donc voilà la base du travail c'est si quelqu'un cherche à m'agresser que mon nom soit non et qu'il soit entendu et à quoi est-ce que je suis d'accord à quoi puis-je consentir et quand je dis non comment est-ce que je peux le dire de manière à ce que ça soit entendu et puis il y a des techniques pour apprendre à se dégager si jamais la personne tout le monde est vraiment agressive et voir des techniques pour la clouer sur place et avoir le temps de partir en courant si vraiment elle est très insistante et c'est un atelier qui a la particularité d'être ouvert à des femmes de l'extérieur de passerelle et du coup on mixe les publics avec aussi beaucoup de bonheur et on mixe les âges puisque là la prochaine session a lieu samedi et il y a un certain nombre de mères qui viennent avec leurs filles voilà et puis je voulais juste ajouter les ateliers santé médicaments et manger bouger qui sont des ateliers autour quelque part du prendre soin sont aussi de très belles occasions d'aller chercher les je ne sais pas si c'est de l'interculturel mais en tout cas les traditions de comment on soigne dans ton pays avec quelles plantes le mal de gorge en Algérie avec des plantes ça se soigne comment et puis dans le focas ça se soigne comment et il y a plein d'échanges elles ont fait un atelier où elles ont fabriqué des cosmétiques donc elles ont fabriqué des sticks à lèvres mais alors ça a été l'occasion d'échanger sur une petite défilation et elles ont produit un petit livre où elles ont recueilli les recettes les unes des autres voilà et qui on a entendu beaucoup rire ce jour là et il y avait vraiment des échanges sur nous chez nous on ne fait pas comme ça et ça c'est un petit peu le j'allais dire un peu la marque de passerelle passerelle c'est pas un guichet où on vient faire une activité comme on irait au centre social où on fait des choses fort bien et c'est un lieu qu'on vient investir habiter dans lequel on prend part et où il n'y a pas vraiment des sachants et des gens qui ne savent pas il y a des femmes qui sont prêtes à échanger ce qu'elles savent et à partager leur savoir leur compétence leur désir voilà et ensemble on avance ça c'est des ateliers et puis très vite il y a des grands ateliers qui sont plus ouverts sur la cité un ce sont des balades urbaines qui permettent aux femmes de s'approprier la ville par les pieds et c'est pas anodin parce qu'elles font tout à pied voilà et de se sentir j'allais dire des Lyonnaises à part entière y compris pour celles qui sont françaises et qui sont là depuis 30 ans parce qu'elles ont toujours changé de région mais qui avaient des conditions de vie qui ont fait qu'elles n'ont jamais franchi le périphérique et qu'elles ne sont jamais venus à Lyon et puis pour celles qui arrivent d'un pays étranger et qui sont déconcertées parce que elles n'ont pas de repère et l'idée c'est que demain quand elles seront au travail elles puissent avoir un minimum de patrimoine culturel commun avec leurs collègues on s'est rendu compte en fait que parler de la résistance à une femme qui a vécu au Congo c'est juste quelque chose elle ne voit pas de quoi on parle tout simplement à un repas on a parlé un jour et Marion a pensé à lui dire et la résistance pendant la deuxième guerre vous voyez ce que c'est elle a dit ben non pas du tout parce qu'une personne venait de parler du musée de la résistance où elle était allée et on s'est rendu compte qu'en fait ce qu'il nous paraît on s'est rendu compte on le savait déjà mais là ça nous a permis vraiment de réaffirmer que oui la culture elle n'est pas forcément commune sur des choses qui pour nous sont évidentes comme de traverser de Saint-Jean à Bellecour elles le font rarement à pied pour elles c'est une station de métro et découvrir que c'est juste un pont et permettre à une femme laissée du vécu de traverser ce pont elle qui avait traversé la Méditerranée en barque qui faisait partie des gens qui sont arrivés à l'enfer d'Usa et qui avait dit plus jamais 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 sur l'eau ne traversait plus aucun pont et a traversé ce pont en groupe et ça a été une vraie victoire parce qu'en fait elle s'est laissée faire par le groupe et elle s'est juste aperçue après qu'elle avait traversé un pont et pour elle ça avait été un grand pas donc voilà il est question de les inscrire dans un patrimoine culturel commun donc elles vont au théâtre au concert à l'opéra visiter les musées à la rencontre des artistes voilà il y a une sortie par mois et puis il y a des repas parce que ça aussi ça favorise la rencontre le repas vous aime toute la préparation une fois tous les deux mois une femme de passerelle est invitée à proposer une recette qu'elle aime elle va être mise en situation de la partager de la prendre aux membres de l'équipe et aux autres femmes de l'association donc elle est en situation de transmettre et non plus seulement en situation de recevoir et le soir on est entre 35 et 50 pour ceux qui connaissent un peu à partager un repas donc on partage un repas le plus souvent avec des saveurs d'ailleurs même si des femmes françaises ont fait de la blanquette de boule ou des choses comme ça et puis on se rend compte qu'éplucher les carottes ensemble ça crée des liens ça délivre les bons ça permet de s'exprimer de trouver une place dans un groupe et puis ça permet aussi le soir on est placé à table donc si d'aventure vous avez envie de venir avec 4 amis on ne vous mettrait pas 4 ou 6 à la même table mais on vous mélangerait on ne sait pas qui sont les femmes accompagnées qui sont les bien-eux-hommes donc on ne sait pas mais on joue juste le jeu de la rencontre et le pari c'est qu'on va repartir et vous je veux cette rencontre et ça marche et pour les femmes c'est un temps très important d'avoir parce que ça leur permet de mesurer qu'elles peuvent s'assembler de chez elles sur un temps long toute une journée ce qui n'est pas forcément facile et puis c'est un temps où elles se rendent que la rencontre est facile c'est aussi un temps où elles peuvent faire part de leur projet de professeur et si l'une a le désir d'être coiffeuse et que je sais que votre belle-sœur madame qui venait manger est coiffeuse et bien on va vous mettre à la même table vous allez pouvoir échanger sur ce que c'est que l'éthique coiffeuse en France donc là je ne sais pas si on nage dans l'interculturel mais on est au coeur de la rencontre et les repas c'est j'enfonce des portes ouvertes c'est des lieux qui sont des moments très facilitateurs de la rencontre alors voilà donc ça c'est le grand cadre de passerelle et puis en annexe très vite il y a du conseil médical qu'on appelle le CIMI et de la formation nous avons de la formation pour des travailleurs sociaux pour les infirmiers la formation initiale et de la formation continue mais c'est vraiment très très à la marche de ce que nous faisons le coeur de ce que nous faisons c'est d'accueillir des femmes en situation d'exil ou de longue maladie et de les aider vers plus d'autonomie et dans l'élaboration d'un projet professionnel ce qui caractérise du coup c'est notre nos différences professionnelles notre interculturalité professionnelle ce travail en discipline différente c'est vraiment quelque chose qui nous enrichit et donc nous sommes convaincus qu'il est bon de le promouvoir nous l'avons mis en oeuvre une fois d'une manière assez inédite puisqu'en 2015 il y avait une loi sur l'asile qui était en préparation nous avions compris qu'elle allait passer très vite en un mois au mois de juin nous avons réuni on fait le pari de réunir c'est à l'instigation de Marion un groupe d'experts avec des grosses guillemets pour travailler sur cette question de l'asile et voir ce qu'il y avait quelles propositions faire par rapport à cette loi sur l'asile dont nous sentions bien qu'elle allait durcir les vies donc on a réuni médecins avocats psychologues juristes médecins généralistes psychiatres et on a tenté de se fixer deux axes de travail en disant que les grosses associations se saisiraient de choses plus importantes de se saisir de deux axes de travail au vu de notre expérience à nous aussi bien à Passerelle que les autres professionnels qui étaient colliers on a travaillé à partir du protocole d'Istanbul que nous avons découvert à cette occasion là qui a été du coup l'occasion d'une journée de formation quelques mois plus tard c'est un protocole validé par l'ONU qui fait force qui est maintenant dans la loi en France et qui permet qui transmet les bonnes manières pour enquêter ou travailler auprès de personnes qui ont connu de la torture des violences des soins des soins inhumains ou dégradants tels que le dit le texte et donc en croisant ce projet qui était juste à l'état de projet et ce protocole on a dégagé deux axes de travail un axe autour de du huis clos à la cour nationale du demandeur d'asile et puis un axe autour de la possibilité d'un réexamen de la demande d'asile en dehors de faits nouveaux intervenus depuis la demande mais en s'appuyant sur le fait que quand quelqu'un arrive en France et demande d'asile les délais sont courts pas forcément en mesure de raconter ce qui lui est arrivé du coup il perd il ne gagne pas sa protection alors qu'il avait des choses à faire valoir et qu'on ne peut plus faire valoir s'il n'y a pas d'effet et nous avons produit deux amendements pour faire un gros travail auprès des parlementaires et un est inscrit dans la loi un petit amendement qui ne s'appelle pas passerelle mais qui est inscrit dans la loi et qui permet aux personnes d'avoir quand elles demandent le diplôme d'y avoir accès de manière automatique il suffit de le remettre pour préciser ceux qui ne voient pas trop donc la cour nationale du droit d'asile qui est l'instance de recours pour les demandes d'asile c'est comme un tribunal donc sur des audiences publiques sur lesquelles du coup n'importe qui peut venir assister mais les personnes avaient la possibilité de demander le huis clos et avant cet amendement si le magistrat trouvait que c'était infondé et bien il refusait le huis clos ce qui était assez fréquent notamment parce que demander un huis clos c'est évacuer la salle enfin c'est toute une logistique qui faisait perdre du temps donc avec cet amendement le huis clos devient un droit donc si on le demande on l'obtient et ça permet notamment de faire un état de choses dont on n'a pas forcément envie qu'un public qu'on ne maîtrise pas puisse entendre déjà parce qu'il y avait une méfiance sur qui est dans la salle et puis même sans se préoccuper de savoir qui est dans la salle pour entendre je n'ai pas forcément d'étaler et puis il y avait des femmes qui avaient finalement à choisir entre exposer les violences sexuelles enfin les viols dont elles avaient été victimes et du coup avoir des choses à faire valoir du côté de la demande d'asile ou ne pas le dire parce que le dire c'était risqué d'être répudié en le disant devant le mari et du coup c'était un choix parce que c'est pas un choix c'est un autre choix du coup le huis clos restitue au moins cette liberté-là au moins pour ces femmes-là mais il n'y a pas que pour rien voilà et pour continuer sur la pluridisciplinarité c'est vraiment un axe de force à passerelle et du coup on le décline aussi en matière de formation puisque nous convions une fois par an des professionnels du droit de la santé et du travail social a travaillé collectivement une question donc on a travaillé sur le protocole d'Istanbul cette année on a travaillé sur le prendre aux soins l'an dernier sur la mort sociale la psychiatrisation de la précarité voilà et l'idée c'est que on a tellement à s'enrichir de nos pratiques communes à être moins déconcertés et puis à créer du bien tout simplement on n'est pas une si grande ville que ça et de pouvoir créer du lien ou de pouvoir appeler un avocat en disant ça je pense que ça serait bien si vous penchez sur cette question des choses comme ça c'est très très enrichissant voilà alors donc c'était dit qu'on vous parlerait aussi d'un des une des caractéristiques de ce qu'on fait à passerelle c'est le temps long lors la soulignante en introduction le temps long c'est nous dire à priori qu'on sait pas combien de temps va durer l'accompagnement c'est l'annoncer pour une durée de 2 à 12 mois et accepter qu'il dure 4 ans voilà c'est aussi accepter qu'une femme parte au bout d'un mois parce qu'elle a trouvé ce qu'il lui fallait et qu'on l'a juste réorienté mais voilà c'est large et l'idée c'est de permettre que ce soit le temps pour chacune c'est aussi possible de différer et je pense là je revois ce que j'avais noté à vous dire une femme qu'on a accueillie qui était encore en soin qui avait entendu parler de nous qui était très intéressée pour rentrer à passerelle mais qui était en soin quasiment tous les jours et qui du coup était bien plus préoccupée par sa santé à ce moment là que par son avenir professionnel ce qui était complètement légitime et à qui nous avons dit après l'avoir écouté nous vous proposons on était au mois d'octobre nous proposons septembre nous proposons peut-être vous pourriez nous rappeler au printemps ça il y aurait du temps qui aurait passé en termes de soins vous y verrez peut-être plus clair sur votre disponibilité le 20 mars je vous promets jour du printemps elle a appelé en disant c'est le printemps je rappelle et je veux toujours venir voilà et elle a intégré l'accompagnement et c'était beaucoup plus adéquat à ce moment là tout simplement parce qu'elle avait beaucoup moins de soins à l'hôpital qu'une fois par semaine permettait qu'elle vienne participer aux activités de passerelle sinon on ne l'aurait jamais vue et elle se serait bien demandé ce qu'elle faisait à passerelle l'idée c'était une certaine cohérence pour qu'elle puisse venir le temps long c'est aussi permettre à une femme d'être en retard ou absente à un rendez-vous pendant un an c'est du vécu ça nous a posé beaucoup de questions c'est une femme qui avait une vie assez fracassée et qui venait aux ateliers avec souvent du retard mais dans un atelier c'est moins compliqué on a des animateurs d'atelier qui sont très souples on peut arriver on peut partir à l'avance c'est pas très gênant pendant un an elle nous a planté nos rendez-vous soit elle ne venait pas soit elle arrivait 5 minutes avant la fin du rendez-vous sachant qu'on en avait derrière et on avait l'intuition qui n'était pas du tout formalisée que c'était bien qu'on essaie de tenir on a pourtant été parfois très agacés des fois on avait un peu autre chose à faire et qu'on ne savait jamais quand elle allait arriver donc on attendait en faisant trois bricoles mais pas en s'installant à faire un dossier important ou des choses comme ça on a un conseiller scientifique ce que nous n'avons pas dit qui nous aide à réfléchir à élaborer la proposition qui nous a dit elle est en train de voir jusqu'où vous êtes capable de ne pas l'abandonner donc continuez donc comme ça un jour elle va s'arrêter et de fait un jour elle s'est arrêtée et maintenant cette femme appelle quand le métro à 4 minutes de retard pour dire j'aurai 4 minutes de retard maintenant elle qui a des nuits très difficiles et qui ne pouvait honorer des rendez-vous que l'après-midi a pu honorer des rendez-vous à 11h du matin puis à 10h et nous sommes maintenant systématiquement des rendez-vous à 9h du matin elle vient et elle a pu là entre septembre et décembre suivre une formation proposée par Pôle emploi où elle était prise tous les jours toute la journée et elle a assuré de bout en bout donc on se dit la fécondité d'oser prendre du temps alors nous c'est c'est sûrement un grand doute mais pour nous c'est indispensable d'oser prendre ce temps-là et de de se dire qu'à un moment ça va porter du fruit alors parfois c'est long mais mais c'est c'est très fructueux finalement pour les femmes le temps long aussi c'est prendre des détours alors ça on s'appelle peut-être pas plus saumière pour rien on annonce aux femmes en accompagnement dans les temps où on est à trois qu'on ne fait ni médecine ni droit bien qu'elles aient en face d'elles un médecin et une juriste et il se trouve qu'on en fait quand même alors elles ne sont pas là pour ça mais quand l'une d'entre elles vient de recevoir un document pas très sympathique de la préfecture qu'on appelle OQTF Obligation à Quitter le territoire français par exemple ou une convocation au tribunal par rapport à son droit au séjour je pense que vous imaginez assez bien qu'à ce moment là le projet professionnel le métier de rêve c'est plus tout à fait d'actualité donc nous faisons ce détour parce qu'il y a son actualité à ce moment là dans le champ de nos compétences de manière à à tenter de trouver alors soit expliquer ou tenter de trouver des pas forcément des solutions mais en tous les cas il y a des pistes donc on le fait pour ce qui est du droit on le fait pour ce qui est de la santé c'est à dire voilà si une femme arrive avec un compte rendu médical auquel elle n'a rien compris et qui l'affole complètement ça nous est arrivé une fois on a vu une dame arriver qui ne voulait pas venir au rendez-vous qu'on avait convaincu de venir elle avait juste de l'arthrose cervicale elle avait très très mal au cou donc elle avait son médecin l'avait envoyé passer une radio elle ne savait pas ce que c'était que l'arthrose et elle était persuadée qu'elle risquait un coup du lapin et qu'elle allait mourir là si jamais de louper une marge dans l'escalier et donc j'ai pris la peine juste le temps de l'expliquer et ensuite on a pu continuer le temps de l'accompagnement donc nos rendez-vous d'accompagnement ils sont nous les préparons comme les animateurs d'atelier les préparent et de façon les animateurs d'atelier passent beaucoup de temps à préparer mais il y a toujours de la place pour l'imprévu et il y a souvent de l'entrée je ne sais pas si ça s'appelle interculturalité mais en tout cas c'est faire un temps long et à ce qu'est l'actualité de l'autre à ce moment là ce temps long c'est aussi le temps qui est souvent nécessaire pour élaborer un projet professionnel surtout dans les conditions dont on parlait lors où toute femme est potentiellement une femme de ménage ou une aide à domicile qu'elle ait été professeure du sac à vous dentiste à Alger ou cuisinière ou couturière dans son pays donc voilà c'est aussi travailler se donner le temps de d'imaginer le futur de rêver en laitier ce qui n'est pas facile une des grandes surprises pour nous et peut-être des difficultés qui fait moins difficulté maintenant ça a été de constater que les femmes rêvaient plus de leur avenir et nos deux chercheurs du conseil scientifique disaient bah oui mais l'avenir demain pour elle a été à certains moments de leur vie tellement dangereux qu'il vaut mieux ne pas le considérer il vaut mieux vivre dans le présent ça évite de l'angoisse parce que demain il est arrivé qu'il soit extrêmement menaçant donc c'est aussi apprivoiser ce que pourrait être un métier en France pour accéder à un métier choisi rebondir sur les compétences qui sont les leurs et retrouver du goût à ce qu'elles ont pu avoir après certaines femmes n'ont pas envie de retourner dans la profession qui était la leur parce que ce qu'elles ont vécu peut-être plus les femmes qui ont été malades ça fait bouger les priorités et elles peuvent avoir envie d'autres choses et puis pour les femmes les grandes assez souvent c'est pas possible ne serait-ce que parce que les dépôts ne sont pas forcément reconnus en France et donc il y a tout un travail pour essayer de trouver ce qui s'en approcherait et ce qui serait le plus possible sur l'interculturalité même si Marion n'est pas là nous en avions préparé il nous semblait que c'était un mot sur lequel on n'allait pas se risquer à une définition parce qu'on était les troisièmes à prendre la parole donc on disait d'autres qui avaient vu avant nous voilà et puis que finalement l'interculturalité ça commence dès que je rencontre l'autre quel qu'il soit parce que l'autre il a tout un monde en lui qui n'est pas le mien et que finalement il n'y avait pas besoin d'être à passerelle pour être dans l'intercultural il suffisait d'en rencontrer d'autres ce qui est le cas dans mon métier réciproque et que du coup la question qui nous est souvent posée de savoir comment vous faites avec des femmes étrangères vous prenez des interprètes ben non alors peut-être que mes longues années de pratique à médecins du monde pour moi de longues années aussi à l'office français d'immigration et d'intégration donc de travail avec les étrangers pour développer chez nous une capacité à parler avec un sujet inter non conjugué et un complément de manière à parler de façon très simple mais globalement on se comprend et on se comprend on s'est dit finalement on se comprend à partir du moment où on a le désir et quand c'est un désir partagé ça marche c'est pas magique parce que bien sûr quand la langue est commune il y a quand même un tout petit peu plus de finesse dans les échanges mais sauf un quart puisque nous avons une bénévole dont la forme d'engagement à Passerelle est de venir traduire en russe et elle traduit elle a vécu en Russie donc elle ne fait pas que de la traduction elle est aussi imprégnée de la culture russe donc elle nous aide grandement et c'est la seule finalement à qui nous faisons une place en tant qu'interprète et sinon nous avons appris à nous débrouiller parce que c'est moins un obstacle pour nous qu'un interprétariat plus ou moins bien fait et en fait c'est vrai que ce désir de la rencontre permet que la rencontre soit possible alors oui on est en plein dans l'interculturel mais il n'y a pas besoin pour ça que je sois française et qu'elle soit guédéenne ou albanaise et au jeu des différences on se disait finalement pouvons-nous dire de façon certaine qu'elles sont plus prononcées entre un lyonnais et un algérois qu'entre un commerçant lyonnais du centre-ville et un éleveur de grouillis à Réchois ou un artisan pêcheur brestois par exemple l'interculturel on imagine forcément que c'est avec quelqu'un d'étranger mais il y a on vit dans des mondes très différents en étant voisins du coup ça ne nous apparaît pas comme étant c'est quelque chose qui ne fait pas problème qui peut faire question qui peut nous surprendre nous aimons nous laisser surprendre mais mais ce n'est pas une difficulté peut-être moins une personne qui arrive très en retard pendant longtemps et puis on s'est dit aussi que c'est important de faire le distinguo entre ce qui relèverait du culturel et ce qui relève somme toute de bien autre chose quand un enfant rome alors ça c'est une expérience vécue à Médecins du Monde mais qu'on retrouve aussi à Passerelle quand un enfant rome ne va pas à l'école on peut vite penser que ces gens-là et je mets des guillemets n'envoient pas leurs enfants à l'école et c'est vrai qu'il arrive que les enfants rome n'aillent pas à l'école mais que ferions-nous si nous vivions dans une cave dans un bidonville dans une cabane en planche quand il n'y a pas d'eau pas d'électricité que les ordures ne sont pas ramassées qu'il fait chaud parce que ça arrive que la borne d'incendie est fermée parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'ils viennent chercher d'eau à l'incendie et qu'on ne peut donc faire ni la lessive ni prendre une douche et bien on ne sent pas très bon qu'on soit rome ou pas rome c'est exactement pareil et du coup les enfants sont victimes de railleries voire de violences dans la cour de récréation et que font les mamans quand elles ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ne sont pas propres elles ne les envoient pas à l'école et en tout cas elles ne veulent pas prendre le risque qu'ils soient victimes de violences et ça c'est pas une question culturelle c'est une question de la misère et de la grande précarité ça n'a rien à voir avec le culturel c'est la même chose et Laure le soulignait tout à l'heure quand assez vite on a échangé deux mots au téléphone en se disant que c'était elle qui allait venir il y a aussi à prendre en compte non pas comme une question culturelle les obligations auxquelles sont soumises les personnes que nous accompagnons il arrive que les enfants moi je mange froid pour qu'on crée en pleine hiver ben oui et c'est pas culturel quand on est hébergé à l'hôtel et qu'on n'a pas le droit de cuisiner dans la chambre d'hôtel et bien on mange un sandwich ou on mange un plat froid mais c'est pas culturel c'est juste qu'on ne peut pas faire autrement qu'on n'a pas le droit de faire autrement et ça fait énormément souffrir et maman elle préférait bien donner un repas chaud à leurs enfants il arrive aussi que les enfants ils sommeillent le matin à l'école et ça le moment on parle beaucoup et c'est pas non plus culturel de coucher les enfants au table enfin finalement ça arrive dans certaines familles et pas dans d'autres mais ça n'a aucun rapport avec une appartenance à telle ou telle culture c'est que ce que nous voyons il y a des changements intempestifs d'hébergement et quand je dis intempestifs il y a des familles on les a échangées 18 fois d'hébergement donc c'est quand même c'est des changements qui ne sont pas choisis et la plupart du temps les familles choisissent un point d'ancrage qui est l'école des enfants parce que ça c'est stable parce que c'est un lieu de socialisation et puis parce que c'est pour les enfants et du coup on a des familles qui font une heure et demie de trajet chaque matin et chaque soir pour emmener les enfants à l'école alors oui les enfants sont fatigués parce qu'ils se lèvent très fort en fait ce qu'il faudrait souligner c'est l'exploit qui est accompli que chaque jour les enfants soient à l'école à l'heure et ça pendant des mois voilà donc ça c'est des petits exemples pour situer que nous on aime bien essayer d'aller voir ce qu'il y a sous l'enfant qui mange froid ou qui est fatigué parce qu'il y a des réalités que nous ne soupçonnons pas et qu'il est bon d'interroger tout simplement et ces situations là elles provoquent aussi ou en tout cas elles occasionnent mais ils y vont peut-être aussi je repense dans la dernière formation qu'on a fait à une des interventions de Jean-Claude Métro que vous nous avez fait venir c'est que du coup il y a une forme d'infantilisation au fait des personnes quand elles sont dans ces procédures je vous donne un exemple il y a actuellement des familles qui sont logées dans un ancien hôtel Formule 1 vous imaginez un Formule 1 où il y a tout à fait à quoi ça ressemble dans les mots du Lyonnais après 18h plus possibilité de cuisiner chaud puisqu'il n'y a plus d'accès à la cuisine de l'hôtel puisque le travailleur social a fini ses heures de travail donc personne ne pense déjà à les décaler éventuellement et quand bien même les décaler c'est juste en visage qu'on a affaire à des adultes enfin à des gens qui vivent ailleurs qui ont des familles qui savent aussi s'enviendrer et qui pourraient tout à fait en autogestion aussi gérer mais non ça c'est pas possible donc on va avoir des gens qui ont parfois traversé pendant 3 ans des pays dans des situations catastrophiques qui ont du coup eu bien plus de courage et d'autonomie qu'on en aurait tous réunis mais qui arrivent ici se retrouvent ballotés jamais décisionnaires de choix qui sont très importants et même à la limite d'accepter d'aller dans l'ouest lyonnais des responsables pour dire éventuellement que c'est très joli parce que c'est très verdoyant mais il n'y a pas de bus c'est pas grave et qu'en même temps on ne va pas imaginer 3 secondes qu'on a affaire à des adultes tout à fait conscients qui pourraient très bien s'organiser qu'on peut prendre ces paris là et puis créer les conditions d'une autogestion qui pourraient tout à fait fonctionner et ça c'est en permanence alors Jean-Claude Métro évoquait en Suisse le cas d'un jeune homme qui avait des médicaments qui est venu mineur et qui a traversé comme ça plusieurs pays mais par contre pour ces prescriptions médicales ces médicaments il fallait les laisser à l'éducateur et il devait qu'émander ces médicaments du matin du midi du soir et tout d'un coup en disant que là il n'était plus autonome et qu'il n'était plus en capacité de savoir quand est-ce qu'il avait la possibilité de prendre et ça on est dans ce décalage permanent et après quand tout d'un coup les papiers arrivent ou que la situation s'est cassée là il faudrait tout d'un coup être extrêmement autonome pouvoir prendre des décisions alors que tout le reste du temps on a continué de vous prendre un peu comme un pion quand on est là et de nier vos savoirs ce que vous savez faire et puis vos capacités simplement déjà qui va être de prendre soin de soi ça commence déjà aussi par se nourrir et éventuellement nourrir sa famille s'il y a une famille et ça c'est quelque chose extrêmement violent qu'on a du mal à percevoir quand on va se dire c'est bien ils se dormaient dans la rue on leur a mis un toit sur la tête ils devraient être contents oui mais ça se fait déposséder d'un certain nombre d'autres choses si on s'arrête simplement à l'idée de mettre le toit sur la tête j'avais envie de dire un petit mot parce qu'on n'a pas tellement parlé de soins on était quand même dans un site de soins et interculturalité vous l'avez compris à Passerelle en fait il n'y a pas de soins comme il y a pu y en avoir de la part des intervenants de la rencontre de la semaine dernière nous essayons de prendre soin du mieux que nous pouvons des personnes que nous accueillons mais nous ne sommes pas un lieu de soins et ça a été une question beaucoup posée par les partenaires jamais par les femmes pour elles c'est d'une grande évidence que ici ce n'est pas un lieu de soins et pour les partenaires ça a souvent été une question une question que nous avons partagée avec les conseils scientifiques pour qui il était clair qu'on n'est pas un lieu de soins même s'il y a un médecin même s'il y a une sage-femme il y a un pédiatre donc il y a des professionnels de la santé il y a une pharmacienne il y a deux infirmières enfin voilà donc d'abord parce qu'il y a une offre de soins suffisante pour que Passerelle ne rajoute pas sa part là-dedans et puis aussi parce que parce que c'est bon que nous ne soyons pas étiquetés comme un lieu de soins même si nous avons bien conscience et nos chercheurs nous vont le faire marquer qu'il y a des vertus thérapeutiques à fréquenter Passerelle voilà et ça ça nous va bien ça nous va bien que chacune puisse se saisir de ce qui sera bon pour elles nous n'avons absolument pas la prétention de penser ce qui est beaucoup à leur place elles sont elles sont grandes et ce que ce que nous faisons c'est plus d'être avec que de penser à leur place ou de penser pour elles nous ne faisons pas de prescription je donnerais peut-être quelques exemples de choses nous donnant quelques conseils mais globalement nous ne disons pas il faudrait faire ci il faudrait faire ça c'est pas du tout l'objet c'est plutôt et vous qu'est-ce que vous en pensez et vous qu'est-ce que vous en pensez et en fait ils se posaient la question et il y a plein de choses qui viennent parce qu'elles ont toutes des choses à dire sur leur situation sur ce qui leur paraît très meilleur sur quand il y a eu cette vague de familles qui ont été déplacées dans des anciens hôtels Formule 1 où il était guère question de dire non parce qu'en fait le choix c'était soit ça soit aller à la rue on a quand même essayé de promouvoir le choix de l'hôtel c'était pas tellement notre job mais en disant bon ben voilà ça ça va être difficile de dire non mais il y en a un là il y en a un à Dardilly un à Villefranche un je ne sais plus à Dessine qu'est-ce qui serait mieux pour vous on a regardé les temps de trajet pour les enfants pour aller à l'école pour chacune pour qu'elles puissent émettre un avis et dire je mettrais plutôt celui-là en premier et ce qui rend beaucoup plus acceptable le fait d'aller dans celui qu'elle avait pu positionner en premier et qui pour le pays auquel elle a eu accès c'est pas drôle du tout de vivre dans un hôtel Formule 1 mais c'est un tout petit peu mieux quand on a pu y consentir un tout petit peu voilà donc c'est plutôt ça le type de travail qu'on fait on n'est pas un lieu de soins on est un lieu qui a des vertus thérapeutiques c'est difficile à mesurer on s'est plusieurs fois dit ça aurait été tellement bon qu'on prenne une photo de la femme qu'on rencontrait pour la première fois et qu'on puisse lui montrer la reprendre en photo quelques mois après et lui montrer la différence parce qu'il y en a elles sont très différentes attention c'est pas que grâce à nous soyons claires elles ne fréquentent pas que Pastrelle elles ont des thérapeutes pour beaucoup si nous nous permettons de ne pas être un lieu de soins et s'il n'y a pas de consultation psychique c'est que celles qui en ont besoin ont tout ce qu'il faut à l'extérieur de Pastrelle alors évidemment on les prend pas en photo parce que la première fois ça serait un peu violent et du coup on a mis en oeuvre une grille d'auto-évaluation une grille un peu comme la grille de la douleur là où on va de 0 à 1 une grille avec des couleurs aussi où elles peuvent évaluer je suis stressée je me sens seule voilà il y a un simple question quelque chose comme ça et on leur repropose cette évaluation cette auto-évaluation de manière régulière pour qu'elle puisse mesurer alors de façon très tangible la croix s'est déplacée voilà vous étiez à 2 maintenant vous êtes à 8 nous on est tout à fait d'accord avec ça et vous voyez vous l'êtes aussi donc ça c'est aussi une manière de ne pas être un lieu de soins de prendre soin et puis de leur donner l'autonomie là-dessus de leur permettre d'avoir la main voilà ce lieu là c'est aussi un lieu où on est amené à questionner notre rapport à l'autorité professionnelle nous avons toutes les deux des métiers alors moi encore plus je suis censée prescrire faire des ordonnances si c'est pas des ordonnances et en fait on fait on fait pas ça à passerelle et se laisser surprendre c'est une des saveurs de ce qu'on fait parce que parce que je peux vous dire qu'on est quand même un certain nombre de fois surprises un des tout premiers repas si ce n'est le premier la femme qui a cuisiné avait proposé et avait proposé aussi cerise sur gâteau que ces filles qui faisaient de la danse orientale viennent animer la soirée grande trouille à l'intérieur qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cette idée où on n'y avait jamais pensé l'or votre président à qui vous avez rencontré des filles vous avez dit que vous voulez jouer la carte de la confiance allez-y pourquoi vous ne lui faites pas confiance et on a eu un groupe enfin c'était leur atelier de danse elles se sont déplacées non seulement les deux jeunes filles de cette dame mais aussi tout le groupe qui nous ont animé la soirée de façon admirable ce qui était très bon pour les convives mais ce qui surtout fut excellent pour la mère et ses deux filles parce que ça a retricoté des liens extrêmement détendus ce que nous n'avions voulu venir ni les unes ni les autres ce dont les filles nous ont parlé pendant très longtemps parce qu'on les a revus à d'autres repas en disant comment elles avaient pu voir leur maman de façon différente ce soir-là voilà donc ça c'est se laisser surprendre se laisser surprendre c'est aussi poser des questions et alors ça parfois c'est effectivement des grandes surprises un petit exemple une femme que nous avons vue pendant plusieurs semaines arriver tête nue qui il y a deux jours arrive avec son filard autour de la tête et nous de ne pas trop oser poser de questions d'avoir entendu que ce n'était pas forcément toujours très simple dans sa famille et de nous dire est-ce qu'elle subit des pressions familiales on était vraiment dans les clichés et puis on s'est dit en fait il vaut mieux lui demander qu'est-ce qui a changé pour qu'elle vienne regarder et là on lui dit est-ce qu'on peut oser vous mettre un foulard sur la tête alors qu'on vous a vu là elle enlève le foulard et elle dit vous avez vu mes racines c'est tout blanc c'est très irrespectueux de se présenter comme ça pour les gens que je rencontre donc je mets un foulard comme ça on ne peut pas me casser du coup elle nous a expliqué qu'elle le mettait à chaque fois qu'il n'avait pas le temps de faire sa couleur et elle n'avait pas les voyages c'est une autre interprétation que nous n'avions pas en toute lecture on n'avait pas du tout en toute lecture il y en a une autre alors ça c'est Marion qui le raconte c'est quelque chose qu'elle a vécu avec une femme avant Passerelle une femme qui était arrivée en France avant son mari qui avait tenu l'asile avant son mari qui du coup pouvait la rejoindre et qui souhaitait enfin qui vivait en foyer qui arrive le plus souvent quand on est demandante d'asile et le début où on a obtenu le statut et qui n'envisageait pas que son mari puisse arriver en foyer elle avait le sentiment qu'elle ne l'accueillerait pas correctement et qui a vraiment fait le forcing pour qu'on lui trouve un logement et donc il a été défini le périmètre d'ambiance où elle aimerait vivre et par chance trouver un appartement qui correspondait exactement à ça et quand elle est revenue au foyer après la visite de l'appartement elle a dit non je suis désolée je ne vais pas prendre l'appartement stupeur les travailleurs sociaux qui avaient mis le paquet qui étaient tellement contents de ce qu'ils avaient trouvé et donc un de poser la question mais est-ce qu'on peut lui demander pourquoi et ce n'est pas possible de vivre dans un appartement où il n'y a pas la courante dit la dame et en fait il n'y avait pas l'eau parce que l'appartement était inoccupé donc l'eau avait été fermée effectivement il a suffi de lui expliquer qu'en fait il y avait l'eau à tous les étages il n'y avait pas de problème et qu'il suffirait de rouvrir l'eau et donc ils ont pris l'appartement ils y vivent toujours c'était je crois il y a une quinzaine d'années voilà c'est des petits exemples pour dire que c'est toujours intéressant de chercher à savoir pourquoi pourquoi une femme réagit comme ça et pas qu'une femme c'est vrai dans toutes nos relations mais en tous les cas dans le cadre de Casserelle c'est des choses dont nous avons appris à nous priver de questionner et de dire est-ce que je peux oser vous poser cette question vous avez tout à fait le droit de ne pas répondre si vous souhaitez pas répondre c'est pas de la curiosité c'est juste pour mieux comprendre et c'est toujours très intéressant parce que ça nous fait voyager dans des lieux qu'on n'avait pas soupçonnés et qui sont souvent d'une très grande simplicité en fait qui sont juste la vie de tout le monde comme la l'autre et ça ça peut rejoindre ma question de l'interculturalité parce que c'est vrai que la façon dont s'est conçu le travail social et c'est dans ça que Casserelle est un pas de côté et n'est pas dans le travail social traditionnel je fais de la formation d'un côté et il se trouve qu'à un moment j'ai fait de la formation dans les offices HLM sur les cultures immigrées sur l'interculturalité et que dans ces foyers de l'un il y avait notamment une communauté monde et que les personnels qui étaient là dans la formation me disaient alors voilà est-ce que vous savez pourquoi les mongues mettent parfois des fils dans leur salon et puis font ceci ceux-là j'avais une série de questions alors moi la culture mongue je ne connaissais pas du tout et donc à ces vêtements à un moment je leur dis écoutez je me renseignerai pour la séance d'après mais est-ce que vous leur avez demandé ah on n'a pas osé de la même manière qu'ils n'osaient plus rentrer dans les appartements parce qu'on leur demandait d'enlever les chaussures et qu'en tant que professionnels ils n'avaient pas rentré leurs chaussures qu'ils refusaient un thé quand on leur proposait parce qu'ils avaient l'impression de se faire acheter comme fonctionnaire et qu'on n'avait pas le droit d'accepter un cadeau et que tout ça finissait par créer des espèces de murs et de frontières infranchissables dans l'interprétation qui suffisait parfois juste de poser la question et une revient après elle me dit j'ai posé la question en fait c'est lié au nouvel an et la personne était très contente de m'expliquer pourquoi il y avait ce fil rouge etc mais quelque part de se dire j'ose pas poser la question je sois du pareil bête etc ou même je vais franchir une familiarité que je m'interdis professionnellement et ça c'est une évolution aussi d'une certaine forme de travail social qui n'était pas comme ça il y a quelques temps mais qui s'est clouée un peu dans les procédures et passerelles permet aussi je trouve ça parce qu'on est dans un pas de côté parce qu'on n'est pas tout à fait dans le travail social on n'est pas tout à fait enfin on n'est dans aucune case et ce qui du coup n'a pas toujours été simple et n'est pas toujours simple pour arriver à justement faire reconnaître par les partenaires notamment institutionnels donc c'est à la fois un lieu d'expérimentation mais qui ne s'affiche pas comme lieu d'expérimentation et ça c'est très précieux aujourd'hui aussi d'avoir quelque chose comme ça ni on ne prétend faire mieux que les autres ou à la place des autres c'est avec tout ce qu'il y a à côté et d'avoir cette espèce de confort et cette richesse de pouvoir justement ne pas être dans une catégorie ce qui rend pas toujours le bilan très facile à faire pour un financeur parce que on vous demande justement de remplir des cases vous êtes là alors là donc on prend les pas de côté aussi pour répondre nous on aime bien dire qu'on ne on ne se refuse qu'on ose voilà tout n'est pas possible mais que on ne s'interdit rien quand une femme pose une question qu'on ne se pas réponde on cherche ensemble la réponse voilà ce qui nous amène à faire des choses assez inédites qu'on n'avait pas pensé faire par exemple permettre à une femme ça ça a été un des plus grands moments de passerelle une femme qui avait envoyé ses trois enfants en avant d'elle qui sont arrivés le plus petit avec 10 ans seule en France l'aînée en avait 15 seule elle les a envoyés pour les sauver d'une situation qui était terrible elle n'a pu les suivre que 8 ans 8 ans après elle est arrivée pour demander l'asile elle n'avait plus de lien avec ses enfants elle est arrivée chez nous avec cette question de l'asile mais aussi une grosse problématique santé et au cours des échanges elle nous a dit son immense désir de revoir ses enfants dont elle savait qu'ils étaient dans la région lyonnaise mais elle ne savait pas exactement où finalement elle a retrouvé seul son fils aîné et il y avait un fils handicapé qu'elle n'avait jamais revu et avec lequel c'était extrêmement difficile de communiquer au téléphone qui avait été extrêmement bien pris en charge et qui du coup était dans un foyer pour jeunes adultes qui travaillaient qui avait la nationalité française qui avait fait son chemin en France sur qu'il n'avait plus du tout de lien avec sa maman et son plus grand désir c'était de le rencontrer et nous on s'est dit finalement pourquoi pas donc on a réussi à trouver par le grand frère les coordonnées du foyer on a téléphoné au foyer on a rencontré une équipe d'éducateurs absolument sensationnelle et nous avons organisé une rencontre à passerelle entre la mère et ses trois enfants dont deux enfin un qu'elle avait revu entre temps le temps qu'on organise les choses et ce jeune handicapé qu'elle n'avait pas revu alors on a eu l'immense chance de tomber sur des élus hors pair qui ont accepté de se laisser déloger de leurs habitudes et ils nous ont dit vous avez l'habitude de faire ça on a dit ben non on n'a jamais fait ils nous ont dit nous non plus donc on y est allés ensemble on l'a fait chez nous non pas pour que ce soit chez nous mais pour que ce soit un lieu neutre par rapport au foyer et on a inventé les modalités d'une rencontre somme toute improbable ne sachant pas du tout comment ce jeune qui avait des troubles psychiques assez importants allait réagir au fait de retrouver sa maman après tant d'années sachant qu'elle elle rêvait qu'il se jette dans ses bras en l'appelant maman et que c'était pas du tout du tout gagné que ça se passe comme ça et que nous allions être les témoins de ça voilà elle est arrivée avec un gâteau lui aussi les éducateurs qu'on a organisé en goûter et en fait effectivement marchant chez nous il y a un interphone et une sonnette et donc on l'a laissé ouvrir la porte et il s'est effectivement jeté dans les grandes salles de maman et nous avons été le témoin tous en larmes de retrouvailles très belles voilà donc tout ça pour dire que nous rencontrons des femmes remarquables des femmes exceptionnelles je crois que nous pourrons dire que nous avons l'immense chance de faire un but de chemin avec elles que la chance elle est plutôt de notre côté que nous avons l'immense chance d'être témoins du chemin qu'elles font et que parfois elles nous emmènent dans des chemins effectivement très visionnés mais nous n'avons même pas l'imaginer aller j'avais imaginé de vous lire un petit quelque chose j'ai encore une minute nous avons des chercheurs qui ont produit qui ont interrogé les bénévoles qui animent les ateliers de passerelles et qui ont produit un petit document Joël Clerget je fais juste un petit extrait a écrit à propos de passerelles je coupe un peu sa phrase il s'agit dès lors de rejoindre les femmes et de marcher avec elles de telle sorte qu'elles retrouvent un chemin un chemin de vie et de pensée de paroles et de création un chemin de soi avec l'autre un chemin des autres avec soi un chemin de soi à soi Passerelle ouvre cet espace buissonnier où l'accueil de l'autre ne peut s'accomplir sans une ouverture intime de soi à l'autre avec et à travers les inévitables conflits les tensions inhérentes aux rencontres interdumènes notamment en s'affrontant au point de vue de l'autre sans perdre le sien propre Petite édition Merci beaucoup Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada